La description de l'élevage, c'est un élevage avec 180 vaches mères, il y a 12, 12 pères, 12 sementales, beaucoup parce qu'il faut éviter la consanguinité, c'est un élevage pur de 5 vaches mères, 5% maintenant, et le bétail total, à peu près, c'est 550. Normalement, chaque année, nous sortons pas plus de 2 courses de taureau, de 2 corridas, et beaucoup plus de noviades, normalement 4. Cette année, les 2 corridas, c'est à l'aise, c'est sur la dure, il y a quelques taureaux de concours qui sortent toujours dans la maison. Les taureaux de la Cale sont trop forts, c'est bas, c'est pas très haut, les pitonais sont normales, ils sont pas extraordinaires, mais ils sont pas petits, et il est trop fort, il est fort devant, il est fort derrière, et bien sûr les robes, les japonais, les typiques de la Cale, ils disent que c'est les japonais. Vous voyez des japonais, des plus clairs, les albaillons, français, à barroso, vous voyez des berrendos, en negro, en castaigne, en japonais, vous voyez des melocotons, vous voyez des noirs, vous voyez des colorados, des castaigne, donc ça c'est extérieurement, ça que les gens voient, c'est les robes. Bon, si la morphologie c'est un peu spécial, le comportement doit être très spécial, c'est ça que nous faisons dans la sélection, c'est un taureaux qui sort très fort, qui remate en bourraderos, qui normalement il va bien à l'écheval de pique, même celui qui ne sont pas braves, parce qu'il y a des mansos aussi, normalement ils vont dans l'écheval de pique de lejos, mais après il s'emploie ou non s'emploie. Il y a deux matadors vétérans, serrano et castaigne, et ils sont très bien pour faire ce type de choses, parce qu'ils savent que les toros de Beragua sont comme ça, il faut de l'expérience pour faire ça, et dans ce côté le plus expérimenté, je crois que c'est des matadors. Bon, la corrida d'air sur la doure, c'est un peu un mélange de toutes les choses que je vous avais racontées, ça veut dire les robes, normalement il sortira des jaboneros, un berrandon negro, un berrandon castaigne et des noirs, non ? Donc morphologiquement, ils sont pareils à ça que je vous avais racontées, parce qu'ils sont fortes, ils sont grosses, musculairement sont fortes devant et derrière, et ça, ils donnent un toro qui doit avoir de léger, de la force pour aller au cheval et pour faire les choses que je vous avais parlé avant, non ? Aussi, ils sont des paires différents, et ça c'est bon pour qu'il y ait variété dans les comportements de la corrida. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...